Bonjour et bienvenue au laboratoire de physique des plasmas, aussi appelé LPP. J'ai le plaisir de vous emmener au cours de cette visite. Le laboratoire a été créé en 2009 avec l'ambition de réunir des physiciens de milieux très différents, à savoir l'astrophysique, la physique de la fusion et la physique des plasmas froids et réactifs. Le laboratoire se situe sur deux sites, à savoir le site de l'école polytechnique à Palaiso et le site de Sorbonne Université à Paris. Mais il rassemble aussi d'autres chercheurs venant du CNRS, de l'Université Paris-Saclay et de l'Observatoire de Meudon. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, chercheur au sein du laboratoire. Pierre, peux-tu nous dire ce qu'est un plasma ? Alors les plasmas, c'est des phénomènes qui sont très nombreux dans l'univers. On verra par exemple les étoiles, le soleil est un plasma, c'est une énorme boule de plasma. On peut aussi penser aux aurores boréales autour de la Terre, qui sont elles aussi des filaments de plasma. Et puis, plus proche de nous encore, on peut penser aux éclairs, qui sont des décharges subites de plasma, des arcs de plasma. Alors un plasma, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Un plasma, c'est un état de la matière. Un état de la matière comme un solide, un liquide ou un gaz. Et au-delà, quand on chauffe encore plus, on obtient un plasma. Un plasma, c'est un gaz ionisé. Ionisé, ça veut dire que les électrons sont arrachés des atomes. Ils vont être libres. Et puis, électrons, noyaux, qu'on appelle ions, une fois ionisés, vont réagir entre eux et émettre énormément de lumière. C'est ça qui fait que les plasmas sont un phénomène aussi magnifique à voir. Merci Pierre. Et maintenant, nous allons commencer notre visite au sein du laboratoire, afin de comprendre ce que font les physiciens de ces électrons arrachés aux atomes et du rayonnement généré par ces mêmes électrons lorsqu'ils collisionnent avec les atomes et les molécules du gaz. Bonjour. Ce diagramme représente la grande diversité des plasmas sur lesquels on travaille au laboratoire, en fonction de leur température et de leur densité. Si on représentait sur un même diagramme l'air que nous respirons ici, le point se situerait à peu près ici. Dans les plasmas, on ne représente pas la densité des particules, mais la densité des particules chargées, c'est-à-dire des électrons et des ions. On observe des plasmas avec des températures de l'ordre de plus de 1 million de degrés, comme dans le cœur du Soleil, ou à l'inverse des plasmas qui sont très, très, très dilués par des milliards et des milliards de fois par rapport à l'air. Au laboratoire, nous travaillons sur trois types de plasmas, des plasmas qu'on observe dans l'espace, à bord de satellites, des plasmas qu'on observe dans des grosses installations au sol, qui sont très chauds, à des fins de production d'énergie, et des plasmas tifrois qu'on peut produire au laboratoire à des fins d'application industrielle. Merci Dominique. Nous allons vous présenter maintenant les différentes activités des trois différents groupes de notre laboratoire. Commençons avec les plasmas spatiaux, avec Lina. Bonjour. Alors, les plasmas spatiaux sont des plasmas naturels, et notre laboratoire d'expérimentation est le système solaire. Un exemple de phénomène dû aux plasmas spatiaux à proximité de la Terre, c'est des aurores polaires. En effet, sur Terre, on n'est pas que protégé par notre atmosphère, mais aussi par le champ magnétique, qui joue le rôle d'un bouclier qui va dévier le vent solaire qui est émis en permanence par le Soleil. Mais ce vent solaire, il arrive à pénétrer notre atmosphère au niveau des pôles magnétiques, et donc il va interagir avec les particules de notre atmosphère en faisant des collisions, et donc émettre des lumières de différentes couleurs, formant ainsi les aurores boréales au pôle Nord, et ce qu'on appelle aurores australes au pôle Sud. Notre équipe étudie par exemple ce phénomène, mais aussi s'intéresse à étudier d'autres phénomènes beaucoup plus loin que la Terre et d'autres planètes aussi. En plus de ça, on construit des instruments, on développe pour les mettre sur différents satellites, et donc faire aussi des analyses des données des différents instruments, mais aussi des simulations numériques pour étudier ces différents phénomènes physiques. Merci Lina. Passons maintenant à l'autre extrême des plasmas, qui est d'ailleurs relié au Soleil, le plasma chaud, avec Cyril. Bonjour, nous sommes une équipe de plasma chaud qui nous intéressons à la fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire, c'est la réaction qui a lieu dans le Soleil, et qui grâce à la fusion de maillots légers permet la création d'énergie. On essaie de reproduire cette réaction sur Terre pour pouvoir produire l'électricité de cette manière. Le problème, c'est que la réaction est beaucoup plus difficile, parce que les noyaux légers se repoussent, et donc il faut leur donner une très grande vitesse pour que la réaction puisse avoir lieu. Sur Terre, on va utiliser un champ magnétique pour pouvoir guider les particules, et ainsi éviter qu'elles aillent vers les parois. La machine Torx, qui est ici, grâce à ses bobines autour d'un torse central, permet de pouvoir ainsi chauffer un plasma et atteindre des conditions qui vont être proches de la fusion, mais on a besoin d'une configuration plus complexe, qui est celle du Tokama, qui a été inventée par les Russes dans les années 50, qui ajoute d'autres bobines à celles présentes ici, pour qu'on puisse obtenir réellement les conditions de la fusion. Le projet internationalitaire verra la construction de la plus grande et la plus performante machine jamais construite. Le plasma produira sept fois plus d'énergie par fusion que d'énergie nécessaire à atteindre les conditions de la fusion. Merci Cyril. Nous passons maintenant au plasma de laboratoire, aussi appelé plasma froid, utilisé dans une grande variété d'applications, avec Svetlana. Plasma froid, c'est pas si froid que ça. Ça peut atteindre des dizaines de milliers de degrés. C'est utilisé par plusieurs applications. Par exemple, la gravure, le photovoltaïque, les applications biomédicales, la combustion assistée par plasma, etc. La gravure par plasma est utilisée pour fabriquer tous vos ordinateurs et tous vos téléphones. Plasma est utilisé aussi pour diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est fait par dissociation de CO2 par plasma avec réutilisation de CO après. Finalement, on utilise les méthodes avancées laser pour faire les recherches fondamentales pour étudier les propriétés de plasma. Merci Svetlana. Merci aux participants et aux spectateurs de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.lpp.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada